Bonjour et bienvenue sur JNZ 1 Sport. Très content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Le monde du football a perdu une légende du football allemand et mondial, Franz Beckenbauer, mort ce dimanche 7 janvier à l'âge de 78 ans. Grand nom de l'histoire du football, Beckenbauer au poste de libéraux signe sa domination au plus haut niveau international. Il a remporté en tant que capitaine de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest le championnat d'Europe de 1972 et la Coupe du Monde 1974 en Allemagne de l'Ouest. Comme sélectionneur de l'Allemagne, il remporte la Coupe du Monde 1990. Nous rendons hommage à cette figure incontournable du football mondial, l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Sixième journée de dur travail pour nos Léopards qui ont pris part à l'unique séance d'entraînement du jour de ce lundi 8 janvier après-midi à Abu Dhabi. Sébastien De Sabre et ses joueurs préparent leur deuxième match amical contre le Burkina Faso programmé le mercredi 10 janvier à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. L'équipe de la RDC va arriver en Côte d'Ivoire le 12 janvier pour s'acclimater pendant 4 jours avant leur premier match contre la Zambie le 17 janvier. Le Burkina Faso, de son côté, va disputer sa 13e Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons sont dans le groupe D avec l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. Hubert Velu, le sélectionneur du Burkina Faso, a désigné les 27 joueurs qui représenteront le Burkina Faso lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energies, Côte d'Ivoire 2023. Je vous dirai ! Abonnez-vous ! Cancaf Totalnergy 2023, top 10 joueurs à suivre selon la publication de la CAF Sadio Mane, Sénégal, 31 ans Meilleur joueur de l'édition précédente, la star des Lyons de la Teranga sera de nouveau un joueur à surveiller. Après avoir quitté l'Europe pour l'Arabie Saoudite l'été dernier, Sadio Mane n'a pas pour autant perdu de sa justesse. Il reste le guide et grand leader d'une équipe du Sénégal qui a pour ambition de réaliser le doublé. Vincent Aboubakar, Cameroun, 31 ans Depuis plusieurs compétitions, c'est lui qui porte les Lyons indomptables. Vincent Aboubakar est le capitaine et buteur du Cameroun. Son mental et son leadership seront tes atouts pour guider ses coéquipiers sur le chemin d'une sixième étoile pour le Cameroun. Meilleur buteur de la précédente édition à domicile avec huit réalisations, Aboubakar aura l'occasion de renforcer son compteur et pourquoi pas se rapprocher du record de son compatriote Samuel Eto'o, actuel meilleur buteur de l'histoire de la Cannes avec 18 réalisations. Sorou Girassi, Guinée, 27 ans L'avant-centre revit du côté de l'Allemagne depuis cette saison. Il enfile but sur but et rivalise avec d'autres grands attaquants de Bundesliga. Sorou Girassi est sûrement l'attaquant qui manquait au puzzle du Sili de Guinée pour exceller dans une phase finale de Cannes. A lui de confirmer. Sébastien Haller, Côte d'Ivoire, 29 ans Pour sa deuxième Cannes, il ne pouvait rêver mieux. A la maison devant un public qu'il a très vite adopté dès ses premiers pas avec les éléphants, il tentera de donner le maximum. Du haut de ses 29 ans, Sébastien Haller a atteint la maturité et compte bien frapper un grand couleur de la compétition. Mohamed Amoura, Algérie, 23 ans Si d'autres illustres aînés de l'effectif algérien, Mahrez, Fegouli, Slimani, ne sont plus à présenter, Mohamed Amoura devrait être la grande attraction de cette Cannes, côté Fenech. Le milieu de terrain excelle dans son club belge depuis deux saisons et a l'occasion de porter son équipe nationale dans une grande compétition. Victor Ozymen, Nigeria, 25 ans Comment ne pas inclure le meilleur joueur africain de l'année dans ce trade ? Victor Ozymen tout juste auréolé de son titre et traîne son nouveau statut sur la scène continentale. C'est la figure de pro d'un bastion offensif très riche du Nigeria mais qu'il devra guider en Côte d'Ivoire. Azeddin Oonaï, Maroc, 23 ans Avec l'équipe du Maroc à la Coupe du Monde 2022, il a fait partie d'un collectif fort. Azeddin Oonaï a l'occasion encore une fois de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Mohamed Kudus, Ghana, 23 Véritable feu follet de West Ham United en première ligue anglaise, Mohamed Kudus a enflammé l'un des meilleurs championnats du monde grâce à sa vitesse explosive, son talent et ses prouesses de buteur. Avec cet titre d'homme du match cette saison avec son équipe, la sensation ghanéenne de 23 ans sera l'un des joueurs clés des Black Stars dans leur quête d'un cinquième titre à la Cancaf Total Energies. Mohamed Salah, Egypte, 31 ans Comme lors des trois dernières phases finales, Mohamed Salah sera de nouveau l'une des attractions sur les bords de la lagune ébriée. Star de Liverpool, top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du club, avec de nombreux buts chaque week-end, le pharaon reste le leader de sa sélection nationale. Sous sa mène, l'Egypte a passé sans encombre les éliminatoires. Peter Chalulil, Namibie, 30 ans Avoir son physique frêle, on se tromperait presque sur l'homme. Mais Peter Chalulil truste le classement des buteurs du championnat sud-africain depuis quelques saisons et guide son club des Mamelody Sundowns en ligue des champions Total Energies de la CAF. La Cannes est une parfaite plateforme pour reproduire toutes ses prouesses. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ 1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.